Salut à tous les amis saltis, alors aujourd'hui j'ai passé le ravageur en apocalypse, franchement franchement je pourrais vous faire genre ouais tranquille et tout, non j'ai galéré, franchement j'ai galéré, j'ai commencé hier soir, j'ai fait pas mal de try, une petite heure de try, j'ai pas trouvé le build qui moi me convenait et aujourd'hui j'ai refait peut-être une quelques demi-heure, une demi-heure ou un peu plus et j'ai trouvé le build vraiment qu'il me fallait pour passer le ravageur, donc je vous le partage à la fin mais je vais vous parler du coup, je vais vous donner 2-3 conseils si vous voulez le passer, évidemment je vous parle de apocalypse puisque le reste je pense qu'il y a moyen mais bon ça peut également se rapporter au reste, donc au reste des difficultés pardon j'ai du mal à exprimer, donc du coup comment j'ai fait pour passer ça, moi j'ai une PM qui met de l'acide, j'ai l'arme du ravageur d'ailleurs je vous ai mis, si vous voulez aller la chercher j'ai une vidéo également il va falloir tuer le ravageur mais vous pouvez le faire en facile, donc voilà, et c'est le sans pitié et du coup j'utilise ça et j'utilise la plus grosse armure, celle de Leto MK2 avec un anneau qui me permet de faire les meilleures roulades les plus rapides même en ayant du poids, même en étant un poids lourd et du coup franchement ça marche bien pour ce boss puisque sinon il vous one shot souvent si vous êtes en léger et du coup vu que j'avais pas l'ambition de le faire en no hit, c'est-à-dire de pas me faire toucher, je me suis dit je vais quand même essayer de tanker au maximum et franchement c'est mes vraiment, ça m'a bien, c'était bien, ça correspondait bien à mes attentes de ce que je voulais, par exemple là je me suis pas fait one shot, je peux me re-soigner et repartir. Alors il va falloir apprendre le pattern de ces attaques au début, il y a la vague, il y a les attaques quand il vous fait trois espèces coups de museau là, c'est assez chaud, il faut éviter la première, après vous avez un petit temps, vous allez avoir encore deux attaques et en fait je sais pas parfois, là je vous dis il a fait encore un truc différent et parfois il pose des petites boules par terre comme vous voyez là derrière moi il y a la boule plus la vague, bref il y a plein de trucs à gérer en même temps et c'est pour ça moi ce que je vous conseille c'est de prendre une boîte de mûne ou deux ou trois ou quatre, si vous avez de l'argent faites des réserves de boîtes de mûne comme ça vous n'aurez pas besoin d'avoir votre esprit et votre cerveau distrait par ah il faut que j'aille chercher ses munitions etc etc quand vous en avez pu vous prenez une boîte de mûne, moi j'en ai utilisé plusieurs pendant ce run et comme ça ça m'a permis de pas du tout me focus sur autre chose. Quand vous passez en deuxième phase c'est complètement différent et limite la deuxième phase moi j'ai trouvé plus facile puisqu'en gros vous allez voir vous pouvez prendre plus de distance avec lui, lui faire des phases de dps et de temps en temps il va essayer de vous attirer comme ça vers lui, à la fin il va essayer de vous attirer pour faire des vagues mais franchement la technique vraiment pour la deuxième phase c'est d'être le plus loin possible de lui, essayez également pendant la première phase de faire en sorte qu'il casse tous les piliers parce que vous allez avoir beaucoup plus de facilité vous ne coincerez pas dans un pilier, les piliers c'est vraiment chiant honnêtement parfois ça vous coince et ça vous fait rater votre essai donc voilà à la fin il va juste vous rechier de loin comme ça l'attaque est pas trop dur à éviter après il fait la vague ça c'est un coup à prendre et puis après bah écoutez n'hésitez pas à lui mettre du dot du dégât de dot c'est à dire là par exemple avec mon mode je lui ai mis quelques dégâts qui persistent vous savez il prend des dégâts toutes les secondes et c'est pas mal de mettre du dot parce que franchement sinon c'est quand même il ya quand même énormément de vie et du coup si vous mettez du un peu de dot là j'ai du saignement aussi qui se met avec cette arme et bah ce qui est pas mal c'est que voilà il prend un peu toujours des dégâts vous voyez et ça fait avancer la barre de temps en temps un peu plus vite n'hésitez pas à lui balancer évidemment tous vos modes alors je sais qu'il ya d'autres build pour le passé mais moi c'est vraiment ce qui m'a qui me correspondait le mieux j'ai pas trop réussi avec les autres build en léger tout donc voilà je vous conseille sa grosse protection mais l'anneau qui vous met la roulade tout le build sera donné à la fin de la vidéo et je vous souhaite du coup de réussir en apocalypse solo le ravageur sur ce je vous laisse avec la fin du gameplay vous allez voir le build à la fin c'était altis gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo ciao à tous les amis à plus tard bisous bisous et bonne chance contre le ravageur en apocalypse il est vénère ciao non C'est parti. Il y a le chat aussi. L'amulet du chat. J'essaie de la tenir. 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 Je monte le build. Maître chien. Chasseur. J'ai mis toute l'armure de Leto MK2. Sans pitié. dans l'élan pour plus de critique harmonie et tir corrosif sur le tech 22 pour avoir du dot le tir corrosif et harmonie pour avoir plus de dégâts de mode et pour générer la puissance de mode de l'autre arme l'anneau amulette de pouvoir pour le dégât anneau d'acier brillant vous confère une roulade d'esquive la plus rapide quelle que soit votre charge équipée vu que j'ai toute l'armure la plus lourde tiers de malveillance les dégâts élémentaires génèrent 15% de puissance de mode supplémentaire tiers d'équilibre augmente tous les dégâts de 7% et anneau de diversion augmente la fenêtre d'un vulnérabilité lors d'une esquive ou d'une glissade c'est un peu un bulle de fuyard mais c'est comme ça que je l'ai passé vraiment plus facilement qu'en full dégâts voilà voilà